Docteur Lotfi Ben-Bahmed, bonjour. Bonjour. Alors la situation sanitaire est des plus préoccupantes. Le président de la République a réuni samedi dernier les plus hauts responsables et ministres en charge de ce dossier avec le comité scientifique, la directive, tout mettre en œuvre pour la prise en charge des personnes atteintes et surtout limiter la propagation du virus. Tous les moyens et tous les produits vitaux seront disponibles, Docteur Ben-Bahmed, puisqu'avec l'augmentation du nombre de contaminations qui compliquent, il y a, et on le dit ici et là, une sorte de pression sur l'oxygène. C'est le cas ou pas le cas, Docteur Ben-Bahmed ? Oui, alors donc effectivement, le monde vit une nouvelle vague. Beaucoup de pays vit une nouvelle vague avec l'apparition des variants. Et depuis plus d'une année, donc, avec la pandémie de la Covid, nous vivons des vagues successives. Ce qu'on peut constater par rapport à ce qu'on peut appeler cette troisième vague que nous vivons, dont nous ne connaissons pas encore l'ampleur, nous prenons toutes les précautions justement pour essayer de répondre aux besoins. Fort de l'expérience des premières vagues, l'Algérie s'est dotée, en tout cas au niveau de l'industrie pharmaceutique, d'un certain nombre de moyens, que sont la production des tests antigéniques, des tests PCR, des masques. On ne parle plus de cette problématique-là, bien heureusement. On répond aussi aux besoins en termes de production d'un certain nombre de produits pharmaceutiques. Les héparines à dapos moléculaires qui étaient importées, maintenant qui sont produits localement, des antibiotiques. Enfin, tout ce qui aide à lutter, à prendre en charge les patients atteints du Covid. Il reste la problématique de l'oxygène. L'oxygène, des efforts considérables ont été faits, puisque la production de l'oxygène en Algérie est passée de 120 000 litres à près de 450 000 litres. Il y a eu des petites perturbations la semaine passée, effectivement, par rapport à un des producteurs qui devait techniquement revoir ses installations et ce qui a été fait. Cette semaine, nous sommes au maximum de notre production, à 450 000 litres. Et nous sommes passés depuis hier à 500 000 litres, puisqu'un producteur a ajouté encore 50 000 litres de production. Vous savez, un litre d'oxygène liquide, c'est 864 litres d'oxygène gazeux. Ça veut dire que nous avons une production d'à peu près un demi milliard de litres chaque jour d'oxygène gazeux. Après, ce qui est important en temps de pandémie, c'est de mutualiser les moyens. C'est ce que nous avons fait hier, après une réunion au Premier Ministère, où nos cadres ont pris des orientations et des instructions, nous avons réuni l'ensemble des opérateurs. En présence du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, et au sein de notre ministère, une réunion a été mise où nous avons mutualisé l'ensemble des moyens des producteurs. Il faut produire l'oxygène, mais aussi il faut l'acheminer. Il faut l'acheminer vers des structures hospitalières qui ont les installations qu'elles ont, parfois qui sont insuffisantes en termes de capacité de stockage, et pour lesquelles il faut multiplier forcément les livraisons. Je m'explique. Un hôpital qui avait une cuve qui lui permettait de tenir en temps normal 15 jours, 30 jours, en temps de Covid peut peut-être tenir 24 heures ou 48 heures. Et dans ce cas-là, quand vous avez le site de production qui est à 250 km, il faut faire les rotations nécessaires. Donc nous avons mutualisé le pick-up, c'est-à-dire la prise de la production d'oxygène. En plus, nous avons des centaines de structures hospitalières qui ont des contrats. Chacune a un contrat spécifique. Il n'y a pas eu d'évolution malheureusement sur ce domaine-là. Et il fallait permettre aux producteurs de pouvoir livrer l'ensemble des unités hospitalières, mutualiser leurs moyens de production, mais aussi leurs camions, leurs camions citaires, pour pouvoir livrer au plus tôt les structures qui auraient besoin d'oxygène. Oui, mais M. le ministre, la troisième vague est différente des précédentes, puisqu'on a plus de moyens qui sont produits localement et distribués. Une des orientations que vous avez données, bien sûr, en tenant la réunion hier avec les différents producteurs, après celle du premier ministère, où vous vous êtes réunis également avec ceux de l'intérieur, il a été demandé aux producteurs de communiquer l'ensemble des informations nécessaires pour la mise en œuvre de cette mutualisation entre les différents secteurs et les hôpitaux également, pour la disponibilité de tous les produits, avec une coordination journalière. Aujourd'hui, avoir un tableau de bord, c'est-à-dire l'information, c'est ça qui permet d'éviter cette situation, par exemple, de non-disponibilité par endroit de l'oxygène ou de certains produits qui sont aujourd'hui vitaux pour sauver des vies humaines ? Effectivement. Donc, comme je vous dis, pour l'oxygène, il y a la production, il y a les moyens d'acheminer, après, et aussi... La coordination avec les structures. Voilà, la coordination avec les structures. Et ce que nous n'avions pas, ce que nous n'avons pas, et qui a peut-être mis en place à travers cette coordination avec la santé et le ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas de cartographie réelle des structures hospitalières avec les cuves qui existent et les moyens qui existent pour pouvoir, justement, faire une coordination qui soit précise. Et d'ici jeudi, le ministère de l'Intérieur met en place une forme de quartier général avec une application qui va permettre de suivre, heure par heure, le niveau de stock des hôpitaux. Et on a demandé aussi, comme au niveau du ministère de la Santé, que dans chaque hôpital, il y ait une personne qui s'occupe de l'oxygène, parce qu'il y a aussi une rationalisation de l'utilisation de l'oxygène. Beaucoup d'opérateurs et même de réanimateurs ont constaté que dans certains services, les robinets à oxygène étaient mal utilisés ou restaient ouverts, ou les débiles n'étaient pas bons. Et dans ce cas-là, le système peut se boucher, redevenir, de passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc il faut qu'il y ait une surveillance et qu'il y ait une coordination au niveau de ces établissements hospitaliers pour justement pouvoir permettre à ce que nos malades aient accès à l'oxygène quand il le faut. Mais qui doit assurer aujourd'hui cette cartographie pour assurer la disponibilité partout, à travers tout le territoire national, même dans les zones les plus reculées du territoire, même si certaines milayas sont actuellement épargnées ? Ce travail est en train d'être fait, donc en coordination entre les opérateurs, le ministère de l'industrie pharmaceutique, la santé et l'intérieur. La direction des structures de santé au niveau du ministère de la santé ne disposant pas encore, c'est ce qu'on nous a expliqué hier, de cette cartographie, je pense qu'ils sont en train de la mettre en place, de la détailler. Cette coordination, en tout cas, elle a été mise en place maintenant. Elle a été mise en place. Il ne s'agissait pas simplement, effectivement, de produire ou d'acheminer le gaz, ce qui était fait, mais il fallait aussi savoir où l'acheminer et où sont les besoins aussi. Ça dépend, effectivement, aussi de... Vous savez, le nombre de malades peut changer selon les zones, selon l'évolution de la pandémie. Il peut y avoir, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, la problématique, l'épidémie est la plus importante dans le centre, Alger, Blida, Tizouzou, Sétif, donc il faut acheminer plus de moyens et c'est ce qui se fait. Pour les autres produits, tout sera disponible et fabriqués localement, puisque maintenant, ce qu'on relève, c'est qu'on fabrique aussi les tests antigéniques, mais malheureusement, ils ne sont pas distribués au niveau des officines. Oui, ça c'est... On ne peut pas faire son test antigénique. Des orientations ont été données lors de la dernière réunion entre M. le Président de la République dans ce sens. J'espère que ça sera mis en place. Effectivement, les tests antigéniques disponibles au niveau de l'officine permettraient à la population de se tester dans les lieux les plus reculés de l'Algérie. Éviter d'aller dans les hôpitaux. Éviter d'encombrer les hôpitaux et être rassurés sur le tas. Vous savez, on est en période estivale, entre la climatisation, l'eau froide, les gens peuvent avoir un petit syndrome grippal ou un refroidissement et imaginer qu'ils ont le corona, paniquer, et aller encombrer les hôpitaux, alors qu'avec juste un test antigénique, quand il n'y a pas de laboratoire d'analyse dans le secteur, ça permet effectivement de pallier d'autant que ces tests antigéniques, comme vous l'avez précisé, sont fabriqués localement et sont disponibles par millions actuellement en stock en Algérie. Pas suffisamment. Et il faut faire ce qui a été fait dans le monde entier. C'est-à-dire que ce soit les pharmaciens d'officine qui pratiquent le test antigénique à un prix en plus accessible, parce que le test antigénique produit localement ne revient pas cher, et permettrait ainsi aux populations... Vous savez, depuis le début de la pandémie, le même processus est utilisé à travers le monde. C'est tester, isoler et traiter. Tester, isoler et traiter, donc c'est ce qu'il faut continuer à faire et à travers les enquêtes épidémiologiques, et pour faire ces enquêtes épidémiologiques, il n'y a que le testing qui permet effectivement de lutter contre la pandémie. Mais ils seront disponibles prochainement dans les pharmacies ? Nous espérons, dès que le ministère de la Santé autorisera les pharmaciens d'officine à pratiquer les tests antigéniques, en tout cas pour ce qui est de leur production et de leur disponibilité, elle est assurée en très grande quantité actuellement. Alors, seule et unique alternative aujourd'hui à la propagation de ce virus, c'est la vaccination. Pour la vaccination, des quantités importantes seront importées par l'Algérie. Docteur Derrall a affirmé 4 à 5 millions de doses par mois pour augmenter la cadence de la vaccination de la population, malgré certaines réticences et certaines craintes qui sont exprimées actuellement. Sur la production du vaccin aujourd'hui, docteur Ben Bahmed, vous l'avez annoncé, pour le Spoutinic V pour le mois de septembre, sa fabrication, début de sa fabrication, cette date sera respectée, septembre. On commencera à produire le vaccin Spoutinic en Algérie. Docteur Ben Bahmed. Alors, nous, nous sommes en contact très avancé pour la production du vaccin. Des réunions très régulières ont lieu et plusieurs fois par semaine entre Saïda, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, des cadres aussi de l'Institut Pasteur, des chercheurs locaux. Et on peut annoncer que nous allons produire effectivement et le vaccin russe et le vaccin chinois. Également le vaccin chinois ? Tout à fait. Et on sera prêt, on sera dans les délais. Les termchits, c'est-à-dire les contrats, les pré-contrats ont été déjà signés. Les problématiques techniques ont été résolues. Le site de Constantine est prêt. C'est vrai qu'on ne fait pas dans l'annonce politique et démagogique comme dans certains pays. Lorsqu'on annonce des choses, on le fait. On va jusqu'au bout de nos engagements. Et on peut annoncer que d'ici la fin du mois, on devrait déjà recevoir les techniciens chinois pour préparer l'arrivée des matières premières pour le mois d'août. Et dès septembre, nous aurons un premier vaccin fait et un deuxième vaccin. Alors, vous savez, on parle de production de vaccins. Il faut savoir qu'il y a eu d'années, ces vaccins n'existaient pas. Ils n'existaient pas. Je rappelle que le premier vaccin qui a été homologué, c'était par l'OMS, c'était en décembre. Et il n'y a qu'à partir de janvier. Même ces pays n'ont pu compter que sur les pays amis, justement, Chine et Russie, pour pouvoir transférer cette technologie et pouvoir mettre en place une plateforme de production qui répondra aux besoins de l'Algérie et certainement aux besoins de la région aussi. Je voudrais revenir avec vous sur l'annonce que vous nous faites ce matin en exclusivité sur les ondes de la chaîne 3. Donc, en clair, on va produire deux vaccins. Le russe, le Sputnik V et le chinois, le Sinovac. C'est ça, docteur Ben Bahmet. À partir du mois de septembre, l'un sur le site d'Alger qui concerne le russe, c'est ce que vous avez annoncé, et l'autre sur le site de Constantine. Alors, c'est deux technologies complètement différentes. Mais, dans un premier temps, pour les deux, nous commencerons ce qu'on appelle par le fill and finish, c'est-à-dire la répartition aseptique. Nous recevrons la matière première qui sera donc filtrée, enfin, qui sera traitée et mis en flacon donc au niveau du site de Constantine. Pour le vaccin chinois, ce sera du fill and finish. Pour le vaccin russe, on va même sur la production de la matière première. Ça prendra un peu plus de temps que le fill and finish. Parce qu'il s'agit réellement du transfert d'une technologie qui a mis du temps à être même maîtrisé par les producteurs dans ces pays-là. Parce que c'est entre la recherche, la mise au point d'un vaccin et sa reproductibilité dans d'autres sites qu'il a fallu... Enfin, on dit du temps, mais vous savez, comme je disais tout à l'heure, c'est des vaccins qui ont apparu en 2021 et ces pays-là ont dû même vacciner leur population et en produire et, comment dire, maîtriser une production à grande échelle. Aujourd'hui, c'est le cas et donc nos partenaires que sont Gamaleya, le fond russe, avec Biocad, une société russe, et la société Sinovac, nous permettent de pouvoir, Inch'Allah, produire ce vaccin dans les meilleurs délais. Donc, dès septembre, nous serons sur la production et la conclusion des contrats définitifs va se faire dans les jours à venir. Et pour ce qui est de la production totale, je pense qu'à partir de la matière première avec le transfert technologique, parce que vous savez, il ne s'agissait pas simplement que de produire le vaccin avec les ruches, mais pour Saïdal, avec ce partenaire, il s'agissait aussi de produire des médicaments d'oncologie, ce qu'on appelle tous les produits issus de la biotech. issus de la biotech, et c'est un partenariat de très haut niveau qui se met en place et qui permettra à la fois de produire le vaccin et de produire ce qu'on appelle des MAPS, des produits issus de la biotechnologie. Et ce laboratoire maîtrise une technologie, ce sont des produits pour lesquels nous dépensons près de 600 millions d'euros par an pour l'oncologie. Il y a 3-4 produits qui dépassent les 150 millions d'euros qui sont importés par la PCH, qui devraient être produits localement grâce à ce transfert technologique. Alors, Dr. Mathieu Ben-Bahman, je voudrais revenir bien sûr sur l'annonce que vous avez faite dans cette première partie de l'invité de la rédaction, à savoir que l'Algérie ne va pas fabriquer un seul vaccin avec un seul partenaire, à savoir le russe, mais également avec le partenaire chinois. Avec bien sûr les partenaires chinois, est-ce qu'on a déterminé les quantités qui seront produites ? Est-ce qu'elles seront suffisantes de telle sorte à limiter le niveau de nos importations actuelles où on continuera quand même à importer tout en produisant à la fois ? Alors, avec le partenaire Sinovac, il y a déjà un contrat qui a été fait avec l'Institut Pasteur pour la livraison de vaccins, de 15 millions de vaccins d'ici la fin de l'année. Je pense que le docteur Derard l'avait annoncé sur votre plateau. Et en complément, nous aurons une capacité de production dans un premier temps, dans un premier temps, le temps que nous maîtrisions de plus de 2,5 millions de vaccins par mois que nous allons produire au niveau du site de Constantine. Et en fonction des besoins, bien sûr, après, vous savez, en Algérie, nous avons près de 8 unités de fill and finish, que ce soit au niveau de Saïdal ou même dans d'autres laboratoires. Et donc, nous pourrons effectivement élargir cette production s'il est nécessaire. Mais dans un premier temps, les volumes seront d'à peu près un peu plus de 2 millions par mois qui devraient être produits par le site de Saïdal. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que la préoccupation majeure de notre pays, c'est d'assurer, bien sûr, sa sécurité sanitaire, puisqu'aujourd'hui, nous sommes dépendants pour un certain nombre de médicaments et très grand nombre de médicaments de l'extérieur, c'est-à-dire des importations. La rationalisation de la dépose de l'importation des médicaments, c'est un objectif aussi qu'il faut impérativement, aujourd'hui, atteindre. Docteur Lotfi Ben-Bahmet. C'est un objectif qui... En poussant la production nationale. C'est tout à fait. Et c'est un objectif qui est atteint pour 2021, puisque nous avons annoncé officiellement que cette année, les programmes d'importation, parce que nous les délivrons, vous savez, à un moment donné dans l'année, nous savons que les programmes d'importation, tous produits confondus, ne dépasseront pas les 1,2 milliard. Je rappelle qu'on était à 2 milliards en 2019 pour les produits pharmaceutiques et que là, nous ne dépassons pas les 1 milliard d'heures. Parce que nous avons rationalisé, effectivement, l'importation, d'abord en développant la production nationale, mais aussi en limitant l'importation des médicaments qui étaient parfois en sursocle et qui périment en Algérie et qui, parfois, étaient des produits qui étaient fabriqués localement et qui continuaient à être importés. Et ce qui nous a amenés à mettre en place aussi, on l'avait annoncé, un observatoire sur la disponibilité qui implique l'ensemble des intervenants de la chaîne du médicament, mais aussi des praticiens des médecins. Et une liste des médicaments essentiels aussi a été mise en place par décret, par notre ministère, et un comité en train de travailler sur ces médicaments essentiels. Et ainsi, nos praticiens auront une nomenclature, mise à jour, réelle, des produits essentiels disponibles. Donc, ça leur permettra de prescrire, d'orienter leurs prescriptions effectivement sur les médicaments disponibles et que nos populations ne souffrent pas souvent de prescriptions parce que c'est là où commence la consommation des médicaments, c'est au niveau de la prescription. Qu'on ne prescrive plus des produits qui ne sont plus disponibles ou qui ne sont pas produits localement. Alors bon, vous savez, il faut changer un peu les mentalités parce que certains praticiens ont pris l'habitude de prescrire des produits qui étaient importés, qui étaient fabriqués localement, dont ils ne connaissent pas le nom de marque, dont ils ne connaissent pas réellement encore le produit, mais la pratique nous a démontré que les choses se font en quelques mois ou en une année. Après, les malades passent du produit importé au produit fabriqué localement. En tout cas, pour cette année, la baisse de la facture d'importation est clairement sensible et de 2 milliards, nous nous sommes tendus à 1,6 milliard, 1,7 milliard l'année passée, nous descendons à 1,2 milliard cette année et ça ne peut se faire qu'avec l'augmentation de la production. La meilleure preuve, c'est que si vous voyez les dépenses de la Sécurité sociale, vous verrez qu'elles n'ont pas changé. C'est-à-dire que la consommation du médicament n'a pas baissé bien, au contraire, elle continue à augmenter. C'est que donc l'importation a été remplacée par de la production locale. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette baisse de la facture d'importation d'ici la fin de l'année puisqu'elle atteindra les 1,2 milliard alors qu'elle était à pratiquement 1,7 milliard et auparavant à 2 milliards de dollars, cette rationalisation se fait au détriment de la santé publique puisque vous avez certains professionnels aujourd'hui de la santé qui déplorent l'indisponibilité de certains médicaments. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas où vous êtes en train de régler tous ces problèmes liés à la disponibilité des médicaments ? Alors, les médicaments qui restent indisponibles sur le cas des problématiques de disponibilité qu'on relève actuellement concernent généralement le secteur hospitalier et très souvent, même quand ça concerne le marché de ville, on remarque que ce sont des produits, d'anciens produits qui ne sont pas chers. C'est des problématiques de disponibilité qui existent au niveau international et les laboratoires ne sont pas pressés de livrer l'Algérie pour ce type de produit. Donc, la meilleure façon d'assurer une disponibilité c'est de développer la production locale. Et c'est pour cela que Saïdal, je l'ai annoncé tout à l'heure, non seulement sur les produits de biotechnologie mais aussi sur d'autres produits et pas que Saïdal, même d'autres laboratoires, il y a des efforts très importants qui sont consentis pour produire ce qu'on appelle les médicaments de première ligne qui manquent beaucoup en oncologie actuellement au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux et nous signions des dérogations tous les jours à la PCH pour les aider à trouver de nouveaux fournisseurs. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits qui ne sont pas chers, qui n'intéressent plus les laboratoires. Alors sur les produits à plusieurs milliers d'euros, vous avez des candidats, vous avez même des candidats qui vous proposent de nouvelles molécules. Mais sur les anciennes molécules, il y a beaucoup de problématiques d'approvisionnement et c'est pour cela que nous avons orienté le potentiel de production de Saïdal et des laboratoires locaux vers la production de ces produits. Nous le voyons même avec le vaccin, la souveraineté sanitaire passe par justement le développement de la production locale. Mais la souveraineté nationale passe par le développement de la production locale. C'est bien sûr médicaments innovants de la biotechnologie, de l'oncologie et également par exemple le vaccin seront exclusivement produits par Saïdal où les partenaires privés seront également associés. Docteur Ben Barnett. Sur l'oncologie et les biotech, nous avons plusieurs projets faits aussi par les opérateurs locaux, nationaux, privés. Ils sont associés au même type que Saïdal ? La distribution du vaccin est monopole d'État. Sur la production, la loi prévoit qu'il peut y avoir des opérateurs privés. Le décret qui le précise n'a pas été encore mis en place. Pour l'instant, nous commençons, de toute façon, vous savez, la vaccination dans beaucoup de pays est gérée par l'État. parce qu'il s'agit d'une problématique de souveraineté et de sécurité nationale. Et puis, très souvent, vous savez, ce sont des... Comment dire ? Ça demande des investissements lourds et des dispositifs financiers qui sont soutenus par l'État. Donc, il était normal de le députer par Saïdal. Mais sur l'oncologie, je peux vous annoncer que nous avons près d'une dizaine de laboratoires locaux qui ne vont pas commencer. Il y en a qui ont commencé déjà à produire des produits d'oncologie et qui fournissent la PCH et d'autres qui sont en train d'être validés et qui répondront aux besoins que nous avons pour ces produits-là. Mais pour les produits de biotechnologie, bien sûr, les produits innovants revendiqués aujourd'hui par certains professionnels de la santé quand par exemple pour l'oncologie, le professeur Bouzide qui a toujours revendiqué aujourd'hui l'achat par l'Alger de ces produits qui sont extrêmement fructueux sur les marchés internationaux. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on va aller vers d'autres produits qui sont essentiels pour prendre en charge tous les malades chroniques dans notre pays qui sont recensés à peu près à 10 voire 12 millions de malades, y compris par exemple pour le diabète, ce qui va être produit, pour l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, tous ces produits seront graduellement produits en Algérie ? Dr Ben Barthmed ? Oui, complètement et de plus, vous savez que pour ces produits-là, très souvent, les marchés nationaux sont réduits, c'est-à-dire ne sont pas suffisamment importants pour vous faire des investissements de biotech. C'est pour cela que nous négocions avec les opérateurs locaux mais aussi avec des opérateurs internationaux pour que leurs moyens de production soient installés en Algérie et bénéficient à l'Algérie et aussi au continent ou à la zone MENA. Pour aller vers l'exportation. Voilà, pour l'exportation. Pourquoi ? Parce que produire des produits de haute technologie sur lesquels les quantités consommées localement peuvent paraître insuffisantes pour un projet de production oblige de mettre en place les conditions nécessaires pour que l'Algérie soit ce hub pour la production des produits de biotechnologie. et c'est une direction que l'Algérie a pris de manière résolue et depuis presque deux ans nous mettons en place toutes les conditions pour que ces unités de production soient installées en Algérie. Ce sont des milliards de dollars qui sont investis en Algérie depuis un certain nombre d'années dans la production. C'est des dizaines de projets qui sont mis en place. Certains ont été réalisés d'autres sont en voie de réalisation et nous devrions donc produire comme nous avons dit nos insulines dès 2022 pour le diabète et c'est un marché très important et ils seront produites et exportées à partir de l'Algérie. Je parle des insulines de dernière génération. Nous aurons nos produits d'oncologie une bonne partie qui sera aussi fabriqués localement et pour les vaccins on voit bien que c'est une problématique de souveraineté sanitaire. On ne connaît pas l'évolution au cours de cette pandémie. On peut être appelé peut-être comme la grippe à être vaccinée très régulièrement peut-être une fois par année. Donc on met en place les outils nécessaires et les partenariats nécessaires avec les pays amis pour pouvoir produire ces vaccins dans notre pays. Oui mais les produits pour les garder pour les exagérer en attendant de voir l'évolution de cette pandémie avant d'envisager l'exportation. Mais l'objectif était aussi d'aller vers l'exportation de l'équivalent de 400 millions de dollars avant la fin de l'année. Cet objectif vous allez l'atteindre ou on va le différer à l'année prochaine puisque vous parlez déjà de médicaments de diabète de dernière génération qui commencera à être produits à partir de l'année prochaine 2022 et également ceux de l'oncologie médicale. Alors sur la maîtrise de la facture d'importation les choses évoluent de manière très importante sur l'exportation avec comment dire avec la pandémie on a un peu plus de mal parce que vous savez nos opérateurs ne peuvent pas voyager il est très difficile de mettre en place des contrats enregistrés à l'étranger mais nous avons bon espoir et aujourd'hui les laboratoires au mois de juillet locaux déposeront non seulement les programmes d'importation pour 2022 leurs programmes de production ils seront faits dans les délais les programmes d'importation oui oui ils seront faits dans les délais pour 2022 ils vont être étudiés à partir de ce mois-ci à la fin de ce mois-ci ils seront déposés donc on ne fera plus comme avant du retard d'autant que nous avons maintenant que ces programmes et c'est une première en Algérie avec l'agence du médicament non au niveau du ministère ils seront entièrement numérisés c'est à dire qu'ils seront déposés numériquement ils ne seront pas déposés sur format papier mais numériquement sur une plateforme sur une plateforme où l'ensemble des laboratoires se sont inscrits et ont un code pour accéder à la plateforme du ministère de l'industrie pharmaceutique et ainsi ça nous permettra de traiter et d'évaluer justement de mieux gérer les problématiques de disponibilité mais est-ce qu'on dispose de la technologie nécessaire pour produire tous ces médicaments innovants dans notre pays ou alors on va recourir aux partenariats avec les grands laboratoires internationaux comme c'est le cas actuellement pour la fabrication du vaccin le partenaire chinois et le russe écoutez les deux les deux et c'est pour ça que je vous disais que vous savez lorsqu'on lit lorsqu'on lit la production nationale à l'export c'est pas simplement une volonté politique c'est une réalité au niveau international on a bien vu pour la production du vaccin les opérateurs les producteurs les concepteurs de vaccins mettent en place des plateformes de fabrication dans un certain nombre de continents l'Algérie répond techniquement financièrement en termes d'infrastructures en termes d'expertise à tous les critères pour abriter ces plateformes de plus ce sont des projets qui sont qui sont coordonnés avec des pays amis donc nous avons bon espoir de les réaliser dans les délais des grands laboratoires pharmaceutiques s'intéressent à notre pays pour l'investissement complètement vous savez les grands laboratoires pharmaceutiques parce qu'on parle des idées aujourd'hui les grands laboratoires pharmaceutiques pour beaucoup sont déjà installés déjà en Algérie mais ce sont des importateurs simplement nous les orientons vers une production qui soit qui aussi qui se porte vers l'export il ne fallait pas que ce soit simplement une production à Libye qui leur permettait de continuer à importer leurs produits ou garder des parts de marché nous sommes le plus grand marché au niveau régional très largement donc il était fondamental pour nous de leur dire que leur unité de production soit unité de production pour le pays mais aussi pour la région et c'est ce qui se fait actuellement et aujourd'hui nous mettons en place donc tous les nouveaux projets qui sont enregistrés chez nous que ce soit pour l'insuline ou pour d'autres types de produits se projettent résolument vers l'export d'ailleurs la loi de finances complémentaire de 2020 énonçait clairement que pour les produits innovants lorsqu'ils devaient être produits en dehors du 51-49 pour les multinationales un certain nombre d'entre elles sont dans ce cas là elles devaient non seulement produire des médicaments innovants mais aussi les exporter donc vous voyez bien que c'est un dispositif global entre loi de finances loi sanitaire décret et aussi instruments de régulation qui ont été mis en place par notre ministère qui nous permet aujourd'hui de nous projeter résolument vers une industrie pharmaceutique orientée vers la satisfaction des besoins nationaux mais aussi la création de richesses et la projection inch'Allah d'une industrie pharmaceutique performante qui répondra aux besoins du pays à la fois au niveau sanitaire et au niveau économique alors en clair on est dans le principe de la sécurité sanitaire pour notre souveraineté et notre survie également puisque nous avons vu aujourd'hui et nous le vivons au quotidien la bataille féroce entre les différents laboratoires pour mettre à la disposition des pays qui sont en développement le vaccin pour leur survie alors vous avez cette question aussi de l'auditeur Dr Ben Bahmed rapidement à quand l'accélération de la mise en place des ATU pour permettre aux patients cancéreux de profiter des dernières innovations dans la prise en charge du cancer parler s'il vous plaît de l'immunothérapie alors pour alors très rapidement pour les ATU il n'y avait pas de texte réglementaire nous l'avons mis en place maintenant les ATU sont signés au niveau de notre ministère mais sur demande du ministère de la santé donc à chaque fois que le ministère de la santé nous demande un ATU nous délivrons l'autorisation temporaire d'utilisation avec une voie réglementaire qui n'existait plus qui a été remise en place depuis l'année passée d'ailleurs c'est ce qui a été utilisé pour les vaccins nous avons délivré des ATU que ce soit pour Sinovac ou pour AstraZeneca ou pour d'autres vaccins alors vous avez aussi des réticences des auditeurs qui sont exprimés quant à la fabrication des produits localement aujourd'hui dans le domaine pharmaceutique quel est votre commentaire docteur Ben Bahmed sur le générique certains disent ils ne répondent pas aux normes d'autres disent le contraire affirment le contraire est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des laboratoires des contrôles qui assurent l'efficacité des thérapeutiques des traitements qui sont produits localement non seulement il y a un contrôle l'eau par l'eau qui est fait mais aussi il y a des bonnes pratiques de fabrication qui sont aux standards internationaux qui sont mis en place qui étaient mis en place mais sur lesquelles nous les avons désormais elles sont opposables par décret désormais en Algérie oui vous savez les matières premières les process de fabrication qui sont utilisés sont aux meilleurs standards internationales au contraire nous avons par rapport à la région ou à d'autres pays des unités de fabrication qui sont de dernière génération et qui obéissent aux standards les plus élevés et vous voyez bien que les matières premières ou les process de fabrication sont mondialisés et que très souvent ce sont les mêmes fabricants de matières premières ou d'outils de production qui existent à travers le monde nos auditeurs nos concitoyens peuvent être très largement rassurés sur la qualité des produits qu'ils consomment d'ailleurs très souvent très souvent ils consomment des produits algériens en pensant que c'est des produits importés la plupart des produits dits de marques qui sont consommés en Algérie souvent les gens l'ignorent mais sont fabriqués localement par des usines algériens et des experts algériens et avec des produits 100% algériens alors autre question de l'auditeur qui vous dit pourquoi produire aujourd'hui des vaccins par exemple un vaccin qui n'est pas encore homologué par les agences sanitaires internationales comme par exemple l'Union Européenne pour ce qui concerne le Spoutnik V Docteur Ben Bahmed pour le chinois il pose la question pour le chinois le Sinovac il est homologué oui le Sinovac est homologué le Spoutnik est en cours de validation également mais je rappelle que ces homologations obéissent non seulement bien sûr à des contraintes techniques mais aussi à des problématiques géopolitiques et on a bien vu qu'il y a une bataille d'influence qui se fait sur le vaccin en tout cas pour notre part nous n'avons pu compter que sur les pays amis pour pouvoir nous vacciner que ce soit en produit fini ou demain pour le transfert de technologie notre diplomatie d'ailleurs a agi vous avez vu dans le cadre du G20 justement pour donner la position de l'Algérie sur cette disparité qu'il y a sur la vaccination et l'obtention des vaccins pour les populations à travers le monde c'est à dire si vous avez de l'argent ne pouvez pas vous faire vacciner parce qu'il n'y a pas de disponibilité non seulement ça et puis vous savez on a bien vu ces vaccins on est encore on est à moins d'une année de la création de ces vaccins et on parle déjà de production en Algérie alors le temps des homologations ça se fait rapidement quand effectivement ce sont des produits qui leur appartiennent après quand c'est des produits qui viennent d'autres pays les grandes puissances sont plus réticentes à les enregistrer mais les choses se feront et se font déjà pour un certain nombre de vaccins alors pour bien sûr la fabrication de ces vaccins vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui vous dit importez de la matière première qui coûte excessivement cher pour un peu la mettre en flacon dans notre pays est-ce que c'est une solution et est-ce que parallèlement il va falloir aussi former des spécialistes nécessaires pour par exemple la pharmacie de laboratoire docteur alors sans donner deux chiffres parce que c'est contractuel mais la matière première le vaccin produit par Seidal reviendra 45% moins cher que celui qui est importé pour le même vaccin donc vous voyez que la valeur ajoutée elle n'est pas négligeable on parle d'une économie de plusieurs dizaines de millions de dollars ou même plusieurs centaines de millions de dollars lorsqu'il s'agit de vacciner tout un pays donc si vous gagnez 5-6 dollars par vaccin et que vous devez en produire 50 millions ça vous fait 250 millions de dollars d'économie ce n'est pas rien ça c'est dans le fil et le finish après quand il s'agirait de produire aussi à travers la production de la matière première ça prendra effectivement plus de temps mais ça nous permettra d'être réellement autonome et de pouvoir répondre à nos besoins adapter la formation aujourd'hui aussi par exemple des pharmaciens de laboratoire oui alors le comité de production de vaccins regroupe non seulement le ministère de la science mais aussi l'institut Pasteur mais aussi les chercheurs de bebesoua et il y a eu des formations qui ont été faites ces 6 derniers mois sur la culture cellulaire les cadres de Seydal qui étaient déjà formés sur le fil and finish ont subi des formations complémentaires et je peux vous assurer que l'environnement en termes de formation existe déjà ça n'obéit pas simplement qu'à la pharmacie mais à tous les processus biothèques et avec satisfaction nous avons constaté que nous avions des équipes de recherche et de développement de culture cellulaire au niveau de bebesouar qui étaient de très haut niveau et qui déjà avaient des coopérations au niveau international éprouvées avec des publications et des laboratoires de premier plan alors la souveraineté passe aussi par fabrication de la matière première c'est l'objectif de la gérer aujourd'hui avec toutes ces formations et avec l'implication de Seydal dans la fabrication de ce vaccin il s'agit vous savez plus vous montez en amont de la chaîne de la production plus vous créez de la valeur ajoutée et c'est la valeur ajoutée qui crée de la richesse et qui crée du développement donc vous commencez par du fil and finish je vous ai dit qu'il y a une étape qui permet déjà de gagner 45% sur le prix et après si vous allez sur la fabrication de matières premières vous gagnez 90% alors globalement cette stratégie englobe tous les aspects qui sont nécessaires aujourd'hui pour rassurer cette souveraineté en matière de fabrication des médicaments est-ce que plus tard on ira aussi vers des essais cliniques dans notre pays du docteur Ben Ahmed puisque jusque là ça n'existe pas c'est le cas non si si c'est le cas il y en a 8 qui ont été lancés ils deviennent même obligatoires maintenant en Algérie pour les pour les nouvelles thérapies par exemple de l'immunothérapie etc il y a beaucoup d'essais cliniques d'observation qui sont en train de se mettre en place qui permettent justement à nos malades d'accéder à ces produits là un nouveau décret a déjà été déposé à ce niveau là les choses sont mises en place non les essais cliniques c'est quelque chose qui est totalement assumé et qui est intégré à notre démarche de développement de l'industrie pharmaceutique alors dernière question le commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on parle de disponibilité de tous les produits qui sont produits localement même par exemple dans la biotechnologie mais vous avez aussi certains médicaments qui ne sont pas disponibles où il y a une pression sur certains médicaments comme l'Ovenox docteur Ben Bahmed rapidement sur cette question de l'auditeur on en a parlé même en offre l'Ovenox est fabriqué en Algérie ça s'appelle le Varenox c'est exactement le même produit mais les gens ne l'aiment pas beaucoup non c'est exactement le même produit simplement la marque est différente il est fabriqué en Algérie mais ils ont exactement le même fournisseur pour dire c'est la même matière première qui vient du même pays qui arrive dans les deux unités de production et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là ce produit-là est disponible mais simplement il faut que son utilisation soit rationnelle je rappelle chaque médicament a une balance bénéfice-risque et utilisez ce type de médicament alors qu'il ne vous a pas été prescrit ce ne sont pas des médicaments qu'on utilise en termes de prévention mais ce sont des médicaments qui peuvent être dangereux vous savez l'utilisation de l'Ovenox ou de Varenox si vous n'en avez pas besoin pour vous causer des problèmes de coagulation d'AVC de crise cardiaque donc ne vous précipitez pas n'utilisez pas des médicaments qui sont sans prescription médicale ce sont des il y a une balance bénéfice-risque c'est lorsque vous avez réellement des problèmes et que ce médicament est administré dans des conditions particulières Docteur Lotfi Ben-Bahmed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous dans le studio et pour bien sûr éviter cette troisième vague et préserver sa santé et celle de ses proches de ses amis et de son entourage le meilleur remède c'est la vaccination tout le monde on appelle l'ensemble de la population à se vacciner vous vous protégerez vous et vous protégerez aussi vos parents vos enfants et vos collaborateurs ou vos collègues dans vos lieux de travail il n'y a qu'une seule issue qu'une seule issue la lumière au bout du tunnel c'est le vaccin et c'est la vaccination donc on appelle l'ensemble de la population à se vacciner et je veux rassurer la population sur la qualité des vaccins vous savez il y a beaucoup de choses qui se disent et j'insiste sur ce point là je vous prends encore une minute parce que c'est fondamentalement important il y a un fil rouge et je remercie l'ensemble des journalistes et la radio nationale pour toute sa mobilisation pour cette campagne de vaccination il faut savoir que nous dans l'histoire de l'humanité on n'a jamais eu autant de personnes qui ont été vaccinées au même moment et si ces vaccins devaient avoir des conséquences sur la santé on le saurait en 6 mois des milliards de personnes ont été vaccinées à travers le monde et les conséquences en termes de santé publique sont largement connues donc il n'y a aucune problématique à se faire vacciner les gens qui vous dissuadent d'être vaccinés ne les écoutez pas essayez vaccinez-vous et il faut convaincre toutes les personnes qui sont autour de vous de se vacciner et c'est le mot de la fin docteur Lothi Ben-Mahmed merci merci